Les noix sont tellement mises en valeur dans les régimes santé et moi-même je les recommande régulièrement comme en cas pratiques et nourrissants ou même en remplacement des farines traditionnelles comme par exemple dans ces cookies très gourmands. Pourtant toutes les noix ne se valent pas. Dans ce guide complet je vais vous aider à faire les bons choix et vous verrez que les noix les plus consommées ne sont pas toujours les meilleures pour notre santé. Cette vidéo est sponsorisée par Unae, je vous en dis plus un peu plus tard sur mes compléments alimentaires préférés. Abordons directement le sujet qui fâche, les calories. On aime les noix parce qu'elles sont pratiques, nourrissantes, gourmandes et d'ailleurs on les aime parfois un peu trop et on se retrouve à les snacker frénétiquement comme des bonbons. Mais toutes les noix sont très très riches en énergie. Pour ceux qui aiment les chiffres, les noix contiennent toutes entre 600 et 700 calories à peu près pour 100 grammes, ce qui est quand même l'équivalent de la mayonnaise ou du beurre. Et la fameuse portion recommandée est en général entre 20 et 30 grammes. Et je me suis amusé à compter à la main pour voir ce que ça représentait concrètement quand on allait les manger. Et pour des noix de macadamia, ça fait 12 noix. Pour des amandes, à peu près 20. Et pour des noisettes, 30 grammes, c'est 28 petites noisettes. Et ces portions qui paraissent finalement toutes petites, je trouve, nous apportent entre 180 et 220 calories la petite poignée. Et pour ceux qui aiment moins les chiffres et qui veulent des images, entre 180 et 220 calories, c'est l'équivalent d'un croissant au beurre ou de 2 cuillères à soupe de mayonnaise tant qu'on reste dans l'exemple. Bon évidemment les noix sont bien meilleures pour la santé qu'un croissant ou de la mayonnaise pure. Mais je trouve que ces comparaisons servent quand même bien à nous inviter à modérer notre consommation. Donc via les calories c'est très difficile d'établir un classement parce qu'il n'y a pas une différence incroyable entre les différentes noix. Mais on peut quand même tirer quelques conclusions. La première c'est que les noix peuvent être un bon allié pour des gens qui veulent apporter beaucoup d'énergie dans leur alimentation, beaucoup de calories, de graisse et un petit peu de protéines aussi. Et comme je le disais en début de vidéo, je trouve que les noix sont une excellente collation. On va juste faire attention aux portions et particulièrement avec les beurres de noix, les beurres d'oléagineux qui sont super crapuleux et qui ont tendance à glisser un peu trop facilement. Et on peut se retrouver à manger 50 ou 60 grammes très rapidement. Maintenant quand on parle des différentes noix, les calories ne sont pas la seule raison de limiter leur consommation, particulièrement si on veut parler d'inflammation. La raison pour laquelle les noix sont si riches en énergie, c'est parce qu'elles sont très riches en graisse. Et à l'échelle de notre santé, les graisses ne sont pas toutes les mêmes. Dans les noix, on va retrouver plusieurs types d'acides gras et notamment les deux acides gras essentiels que sont les oméga-6 et les oméga-3. Ils portent bien leur nom, puisque les oméga-6 et le oméga-3 sont nécessaires à notre corps. Mais notre alimentation moderne actuelle nous en apporte de façon très déséquilibrée. Et cet excès d'oméga-6, qui sont plutôt pro-inflammatoires par rapport aux oméga-3, qui sont plutôt anti-inflammatoires, favorise un des pires mots de notre société actuelle, l'inflammation chronique. Donc, vous l'avez compris, on veut augmenter notre part d'oméga-3, comme par exemple dans les petits poissons gras, et diminuer celle des oméga-6 déjà omniprésents dans notre alimentation. Et là, certaines noix sortent vraiment du lot. Commençons par les pires balances oméga-6, oméga-3. Et là, on va retrouver les noix de cajou, les noix du Brésil, qui si elles sont intéressantes pour leur fameux sélénium, ont quand même beaucoup, beaucoup d'oméga-6. Il y a aussi les cacahuètes, qui ne sont pas des noix, mais des légumineuses, et que je vais vraiment déconseiller de consommer au quotidien. Et puis, un des oléagineux les plus consommés dans nos pays occidentaux, l'amande. Alors, au milieu du classement, on va retrouver les pistaches et les noisettes, qui ont un meilleur rapport oméga-6, oméga-3, mais qui sont quand même loin derrière le top du classement. On va retrouver d'abord les noix de macadamia, qui en fait contiennent très peu d'oméga-6 et d'oméga-3, alors qu'elles sont très riches dans un acide gras qui est aussi intéressant pour notre santé, le même que l'on retrouve dans l'huile d'olive. Et en tête du classement pour ce rapport oméga-6, oméga-3, les noix traditionnelles, ou comme on les appelle dans certaines régions, les noix de Grenoble. Ces noix contiennent une tonne d'oméga-3 par rapport aux autres, et elles ont un bon rapport de 4 oméga-6 pour 1 oméga-3. Maintenant, ça, ça peut poser un autre problème, qui est que puisqu'elles sont riches en oméga-3, et qu'elles ont 4 fois plus d'oméga-6, elles sont forcément très riches en oméga-6. Maintenant, si vous voulez complètement éviter les oméga-6 dans votre alimentation, alors les noix les moins riches dans cet acide gras sont les macadamias. Ensuite, on va trouver les noisettes, et je vais quand même faire une mention honorable à la noix de coco, qui, si elle est très riche en acides gras saturés, est par contre très pauvre en oméga-6. Maintenant, ces noix que l'on mange régulièrement sont en fait des graines. Et les plantes, comme nous, avec nos enfants, elles veulent protéger leurs descendants. C'est pour ça que ces graines sont dans des coques, qu'elles sont protégées par une peau souvent épaisse, et surtout en ce qui nous concerne, elles sont chargées en antinutriments pour dissuader les prédateurs de les manger. Et puisqu'on parle d'inflammation, il est capital de les limiter dans notre alimentation. Pour simplifier, les antinutriments sont là pour se lier à des nutriments dont nous avons besoin, afin que nous ne puissions pas les absorber. Donc, quand on va consommer des grandes quantités, par exemple d'acide phytique, dont on va parler juste après, cet acide peut se lier au calcium, au magnésium, et le risque pour nous est donc d'en manquer. Et je pense particulièrement au magnésium, dont nous sommes beaucoup à être carencés dans notre alimentation moderne, et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Unae. Pour être tout à fait honnête, ça fait longtemps que je collabore avec Unae, et c'est moi qui suis allé les chercher, parce que j'avais enfin trouvé, à ce moment-là, une marque que j'étais heureux de représenter. Unae propose une petite gamme de compléments alimentaires santé d'excellente qualité. D'abord, on y retrouve des ingrédients choisis avec soin, mais en plus, qui respectent l'environnement et les gens qui travaillent pour les obtenir. Et après plusieurs années à avoir testé leurs produits, il y en a deux dont je ne peux pas me passer. C'est la vitamine D, qui est nécessaire parce que c'est difficile de la synthétiser, particulièrement ici en Belgique, et le magnésium, de l'autre côté. Quand je prends du magnésium au quotidien, je sens que je récupère mieux au niveau physique, au niveau musculaire et au niveau nerveux, au niveau de ma fatigue presque émotionnelle. En plus, dans toutes mes recherches, je constate que c'est très difficile d'avoir suffisamment de magnésium dans l'alimentation, comme j'en parlais au préalable, et surtout si l'on consomme des céréales, des graines qui vont avoir tendance à nous empêcher de l'absorber. Enfin, sur Unae, vous trouverez les meilleurs oméga-3 du marché, une île de poisson d'une bonne source, d'excellente qualité et ultra fraîche pour que les acides gras continuent d'avoir toutes leurs propriétés quand on va les consommer. Pour commander chez Unae, je vous mettrai un lien dans la description. Vous pouvez aussi vous rendre sur unae.fr et utiliser le code JACK pour avoir 10% de réduction, prendre soin de votre santé et soutenir notre chair. En plus, ce composé, lorsqu'il va se lier à d'autres minéraux, peut devenir assez irritant pour l'intestin et particulièrement chez les gens qui ont le ventre sensible. On peut observer des difficultés de digestion avec les noix et particulièrement quand elles ont leur peau. Maintenant, il est clair qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Pour certaines personnes, ça va plutôt bien se passer et puis ça peut aller jusqu'à certains comme moi qui, lorsqu'ils vont manger une amende avec la peau, vont se retrouver à l'hôpital comme ça. Ou quand j'en mange un peu trop, même blanche, clairement, je sens que ma digestion n'est pas au top. Et puisque l'on ne veut pas seulement survivre, mais bien vivre, être en énergie, nous avons besoin de ces minéraux et donc de limiter l'absorption d'acide phytique. Mais de nouveau, puisqu'on est dans une logique d'optimiser notre santé, ça peut avoir beaucoup de sens préparer les noix comme on le ferait avec d'autres graines ou d'autres légumineuses. Et là, le processus est plutôt simple, mais il peut être un peu fastidieux. Donc je vous donnerai des raccourcis juste après. Mais la façon idéale de préparer ces noix, c'est d'abord de les faire tremper. Apparemment, l'eau chaude serait supérieure, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Donc je pense que de l'eau, ça peut simplement fonctionner. Et on va laisser tremper nos noix dans l'eau pendant au moins 12 heures et jusqu'à 24 au maximum. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, on va les émonder, retirer la petite peau qui est autour. Et puis pour améliorer leur conservation, on va les sécher. Là, on peut fonctionner avec un déshydrateur. Et moi, personnellement, je le fais simplement au four à 50 degrés pendant une demi-heure. Ça fonctionne très bien et en plus, ça donne un meilleur goût à la noix. En fait, avec ce processus, on va simuler la germination, le moment où la graine va commencer à germer. Et donc, l'acide phytique va être largement diminué et les minéraux et les protéines présentes vont être plus facilement absorbés par notre corps. Bon, vous l'avez vu, ce processus, il est très cool, mais il prend quand même un petit peu du temps et de l'énergie. Alors, ce qu'on peut faire pour déjà diminuer les antinutriments présents, c'est choisir les oléagineux blancs. C'est-à-dire que quand je vais aller acheter des amandes ou même de la poudre d'amandes ou des noisettes, par exemple, je vais toujours les choisir sans la peau. La deuxième chose, c'est de les acheter grillés ou torréfiés. Attention à sec. J'insiste parce qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis bien sûr tombé sur des produits ignobles comme ces noix de cajou ou ces amandes qui sont grillées et salées, ce qui n'est pas trop grave en soi à partir du moment où je n'en abuse pas. Mais malheureusement, elles sont grillées à haute température avec de l'huile de tournesol. Et ça, par contre, ça craint parce que si vous vous rappelez des oméga-6 et des oméga-3, l'huile de tournesol est bourrée d'oméga-6. Et en plus, quand elle va chauffer, la qualité des acides gras va être encore dégradée. Bref, ces deux trucs-là, on n'en veut pas du tout. Et pour terminer, il y a quelques noix qui sont naturellement moins riches en acides phytiques. Et je pense ici à la noix de pécan, également à la pistache une fois qu'elle est décortiquée. Et enfin, à la noix de macadamia qui semble être la plus basse dans ses antinutriments. Maintenant qu'on a parlé des calories, des acides gras et des antinutriments, il est temps de faire notre classement. D'abord, je veux vraiment insister. Avec modération, tout est plus ou moins OK tant qu'on reste dans quelque chose de naturel sans les additifs pourris dont je parlais juste avant. Mais j'avoue que je voudrais mentionner la cacahuète et l'amande avec la peau comme étant plutôt déconseillé à consommer tous les jours. Maintenant, je vais commencer par vous révéler la grande gagnante. Mais restez avec moi parce que le podium et les mentions honorables vont vous intéresser. Pour moi, la noix qui gagne largement dans le tas, c'est la noix de macadamia. Maintenant, si vous voulez éviter de devoir hypothéquer votre maison ou vendre vos habits pour acheter des noix parce que les macadamia sont totalement hors de prix, sur la deuxième marche du podium, on va retrouver les noisettes blanches particulièrement et ensuite les noix de pécan. Ces deux noix vont être plus basses en antinutriments en moyenne que les autres. Elles vont être plutôt intéressantes au niveau des protéines. Et puis, elles sont toutes deux relativement pauvres en oméga 6, ces acides gras que l'on veut éviter parce qu'ils sont plutôt pro-inflammatoires. Enfin, je voudrais terminer avec deux mentions honorables que sont les pistaches et les noix de Grenoble. Elles sont également plutôt riches en protéines. Et puis, les noix de Grenoble, on peut les trouver en France, en Belgique. Et ça, ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui pousse de manière un peu plus locale. Et puis, les pistaches contiennent un peu moins d'acide phytique. Et en plus, je suis totalement biaisé parce que j'adore ça. Maintenant, on va aller plus loin dans votre démarche anti-inflammatoire. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense que le pain ne devrait pas faire partie de notre quotidien. Et surtout, je vais vous donner des alternatives pratiques et super bonnes. Prenez soin de vous. Mangez pour votre énergie. Profitez pleinement de la vie. Et dites-moi en commentaire si vous kiffez autant les pistaches que moi aussi. Peace !